Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Rukat, premier Shabbat du mois de Tammuz, une paracha Rukat, une paracha pas très longue, 87 versets, mais très très riche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Rukat, Shabbat Rukat, une paracha, 39ème paracha de la Torah, une paracha qui contient 87 versets et qui balaye de très nombreux sujets. Une fois n'est pas coutume, je ferai un petit surf sur la paracha pour voir ensemble les sujets qui sont abordés dans cette paracha, qui commence avec la paracha de la paradouma, la vache rousse. En fait, il s'agit dans un premier temps de nous dire comment on va fabriquer Ménida, les eaux d'aspersion pour purifier de l'impureté des morts. Alors, on devait prendre une vache qui était complètement rousse, pas plus d'un poil autre que la couleur rousse, c'est-à-dire peut avoir un poil blanc, un poil noir, on évoque noir parce que c'est proche du roux, et bien même noir, deux poils, c'est pas bon. Un poil, ça passe encore, mais pas plus d'un poil. Et puis alors, on a battu cette bête en dehors du Mishkan, du sanctuaire, ce qui était unique, parce que tous les sacrifices se font dans le Mishkan, se font dans le sanctuaire, ça ne se fait pas du tout à l'extérieur. Et là, ça se faisait à l'extérieur, abattu par une autre personne qu'un Kohen. Et puis, on l'a brûlé entièrement, et avec les cendres de cette cendre, où on joignait du bois de cèdre, de l'isope et de la laine rouge écarlate, et bien on avait l'ingrédient, ce qui pouvait servir pour purifier la personne, une personne qui était impure de l'impureté des morts. L'impureté des morts est une impureté spéciale, puisque le mort est appelé Avis Avotatouma, le père des pères de l'impureté, parce que ceux qui vont être en contact avec un mort humain, parce que si c'est un animal, c'est pas cette intensité d'impureté, c'est uniquement quand il s'agit d'un homme ou d'une femme, et bien cette impureté va faire que celui qui va contrater cette impureté par simple contact, ou alors s'il était dans le même lieu, c'est-à-dire sous le même toit que ce mort, et bien il va être impure d'une impureté qui va communiquer à d'autres personnes cette impureté. Alors que les autres personnes qui ont été rendues impures par la personne qui a été impure par le mort, elles-mêmes ne peuvent pas rendre impure d'autres personnes, elles peuvent rendre impure seulement que de la nourriture ou des boissons, mais pas des personnes. Une personne ne peut être impure que par une personne qui elle-même est en contact avec la mort. Donc enfin c'est des lois un peu compliquées. Les lois de pureté, d'impureté figurent parmi les lois les plus complexes de la Torah, et donc elles sont abordées dans cette première partie de la paracha, qui parle donc de la purification de l'impureté de la mort. La mort dont il est question juste après par la disparition de Myriam, ce qui est un paradoxe complet, puisque si toute la génération qui était dans le désert pendant les 40 ans est morte dans le désert à cause de la faute des explorateurs, cela concerne que les hommes et pas les femmes. Obele, loya, ish, dans la paracha Pinchas, il dit que parmi eux il n'y avait pas d'hommes qui faisaient partie du compte du dénombrement qu'avait fait Moshe Aron. Les hommes il n'y avait pas, mais les femmes il y avait. Et comme on sait, les femmes n'ont pas participé, ni à la faute du vaudor, ni à la faute des explorateurs, et c'est pour ça qu'a priori, les femmes, toutes les femmes qui sont sorties d'Egypte ont pu rentrer en Israël, sauf Myriam. Le paradoxe, cette femme extraordinaire, cette femme sans qui il n'y aurait pas eu de Moshe, cette femme qui va être d'une grandeur exemplaire, va décéder dans notre paracha, va être un petit peu un symbole de la problématique quand il y a une disparition, c'est que quand il y a un décès, l'eau qu'il y a autour de la personne défunte, on doit la jeter. C'est soit parce qu'on dit que le satan nettoie son couteau, son ustensile avec lequel il donne la mort dans l'eau, donc il y a une sorte de pointe d'impureté de la mort qui est dans cette eau, soit pour tout simplement annoncer à ceux qui n'étaient pas présents au moment de la mort, qu'il y a eu un mort sans avoir à le dire. parce qu'il y a marqué Motsidiba Yichazèv, c'est jamais bon de donner des mauvaises nouvelles, donc c'est pour ça qu'on va faire un geste en jetant de l'eau, en comprenant que si on a jeté de l'eau, c'est que l'eau c'est la vie, la vie n'est plus, et sans avoir annoncé qu'il y a un mort, qu'il y a un mort, c'est ça. Myriam est décédée et il n'y avait plus d'eau pour les enfants d'Israël, et c'est là où les enfants d'Israël pressent Moshe pour avoir de l'eau. Moshe et Aaron qui sont en deuil de leur sœur, qui sont donc dans une situation assez de faiblesse, et qui va faire une erreur. Quelle erreur est-ce qu'il va ? Parce qu'il va se mettre en colère, parce qu'il va frapper le rocher au lieu de lui parler, parce qu'il va traiter les enfants d'Israël de morim, de rebelle. Enfin, ce n'est pas évident qu'il y ait la faute de Moshe en tout cas, parce qu'il ne va pas sanctifier le nom de Dieu, il ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. C'est ici le décret qui est tombé officiellement, je dirais, parce que déjà par Jalba Alotra, il y avait Eladou Medad qui avait annoncé Moshe Motsi, Joshua Marnis, Moshe Fesortche, les enfants d'Israël d'Égypte, mais il ne fera pas rentrer en terre d'Israël, et c'est Josué qui va faire rentrer. D'ailleurs même au moment de la sortie d'Égypte, avant que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, Dieu avait dit à Moshe, « Atatiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte. » « Non, tu vas voir, mais tu ne verras pas l'entrée en Israël. » Donc c'était décidé d'avoir. Mais en tout cas, le dévoilement de l'histoire, d'une façon manifeste, d'une façon claire, c'est dans notre paracha, Moshe n'en rentrera pas en Éretz-Israël. Après, on voit les enfants d'Israël à la frontière du royaume d'Édom, où ils demandent de rentrer en Israël, de traverser leur territoire pour rentrer en Israël, mais Édom refuse. Édom dit, « L'Otah-Vorbi, tu ne passeras pas par moi. » C'est Édom, c'est le rouge. Certains vont lui dire qu'il y a une interdiction de brûler un feu rouge. Oui, puisque l'Édom, c'est quand c'est rouge, et le Tav-Vorbi, tu ne passes pas quand c'est rouge. Bon, c'était une petite pointe de plaisanterie. Après, on parle de la disparition d'Aaron. On est trois bergers d'Israël, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. C'est Moshe, dont il va y avoir le décret qui ne rentrera pas en Israël. C'est Myriam pour les dames, et Aaron. Et Aaron, c'est lui qui va disparaître dans cette paracha, à Or-A-Ar, la montagne sur montagne, une pomme sur une pomme. Toutes les montagnes étaient balayées devant les enfants d'Israël pour leur faciliter leur cheminement, sauf trois montagnes. Le Har-Sinai, le mont Sinai, pour recevoir la Torah, Or-A-Ar, dans notre paracha, pour l'enterrement de Aaron, et le mont Nebo, plus tard, pour l'enterrement de Moshe. Aaron, s'il va disparaître dans notre paracha, va avoir quand même le bonheur de voir son fils prendre sa place. Bonheur que Moshe ne verra pas, puisque celui qui va succéder à Moshe ne sera pas son fils, mais Josué et Ochoa. Mais dans notre paracha, Aaron voit El Hazar, son fils, qui prendra sa suite. Et c'est en cela une certaine satisfaction, quelque part, une consolation pour Aaron. Dans la suite, on a un épisode un peu particulier d'une guerre avec le Canaanéen, le roi de Harad, qui habitait dans le sud. Et on dit quand il habitait dans le sud, pourquoi on ne fait référence au sud ? En général, le sud, c'est Amalek qui habite au sud. Et les Cananéens sont un peu partout. Et en fait, on va dire que la guerre en question était une guerre contre Amalek. Mais les Amalécites s'étaient déguisés en Cananéens pour que les enfants d'Israël, en voyant en face d'eux des personnes qui sont habillées comme des Cananéens, ils prient, parce qu'ils connaissaient la puissance de la prière, surtout quand elle est précise et quand elle est forte, qu'ils prient pour qu'ils puissent gagner les Cananéens. Mais comme en fait, ce n'étaient pas des Cananéens, mais c'étaient des Amalécites, alors la prière n'aurait pas fonctionné. Seulement, entre eux, ils avaient gardé leur langage. Ils parlaient Amaleki, l'Amalécite. Et donc les enfants d'Israël, face à ces personnes habillées comme des Cananéens, mais parlant comme des gens de Amalek, alors ils étaient perplexes de savoir, il faut prier contre qui ? Contre Canaan ou contre Amalek ? Alors, ne sachant pas, ils vont prier Stam, d'une façon, il me donne ce peuple-là, quel qu'il soit. On voit ici l'importance de la parole, de la précision de la parole, la précision dans les demandes qu'on peut avoir. Si on peut être précis, il vaut mieux être le plus précis possible, et bien sinon on va être plus général dans notre demande. Et c'est là où il va y avoir aussi une sorte de vœu, vœu qui va être l'incidence qu'on va retrouver dans la Haftara, où Jephthé, Yiftar, va faire aussi un vœu. Alors c'est ça peut-être le lien, un des liens, un des ponts entre notre paracha et la Haftara, qui parle de l'histoire de Yiftar. Dans la suite, on va voir les enfants d'Israël qui vont parler contre Moshé et contre Dieu, et ils vont être attaqués par des serpents venimeux, des serpents brûlants, et ils vont voir pour être sauvés. Dieu va dire à Moshé, fais un serpent d'airain, et celui qui regardera ce serpent, qui va lever les yeux vers le ciel, qui va comprendre que tout vient de Dieu, et bien sera guéri. C'est un point important. Ce serpent d'airain, qui va être le symbole de cette réfoua, cette guérison, est peut-être l'origine du caducé. Et oui, le caducé de ces serpents liés avec la réfoua, avec la guérison. Dans la suite, les enfants d'Israël arrivent à la frontière de Moab. Moab, c'est ce peuple à qui on ne fera pas la guerre, mais c'est de ce peuple qu'il y aura Ruth, qui va sortir, et Ruth est l'ancêtre du roi David. Et le roi David, c'est l'homme des Télim, l'homme des Psaumes, l'homme des Champs. Et c'est très intéressant, parce que juste à ce moment-là, il y a un petit champ, Shira-Taber, le cantique du puits, à Jassir Israël. Alors Israël chanta à cet endroit, un petit peu comme le Shira-Tayab, mais beaucoup plus petit et moins remarquable. Et pourtant, ô combien important, avec des miracles qui sont arrivés, sur lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ferai remarquer que à la proximité de cette frontière avec Moab, Moab, de qui va sortir Ruth, la Moabite, ancêtre de David, qui va être à l'origine de tous ces psaumes magnifiques de ces louanges, et bien les enfants d'Israël ici chantent, chantent d'un chant extraordinaire qui va être un chant de référence. Et puis après, dans la suite, ça va être la conquête des territoires de Sihon et Og, qui vont s'attaquer aux enfants d'Israël. Des territoires qui, à la base, étaient à Moab, mais que Sihon et Og vont faire la conquête. Et les enfants d'Israël vont voir cette guerre contre Sihon et Og. C'est le début de la conquête de la terre d'Israël, puisque ces territoires vont être choisis par les tribus de Gade et Réhouvel et la moitié de Ménaché pour rester de l'autre côté du Jourdain. Peut-être pour rester auprès de la tombe de Moshé, puisque c'est dans cette paracha qu'on dit que Moshé ne rentrera pas en Israël. Moshé ne rentrera pas en Israël, il sera enterré là. Et la tribu de Gade, notamment, qui était très très attachée à Moshé, ne voulait pas peut-être abandonner le tombeau de Moshé et on préfère rester de l'autre côté du Jourdain. En tout cas, ce territoire dont la conquête va se faire dans cette paracha va être la conclusion de cette paracha de Rukat qui balaye 40 ans parce qu'on nous dit que la paracha de la Paradouma, on a plusieurs versions. Une version qui nous dit que ça a été donnée à Mara. Mara, c'est là où les eaux étaient amères après le passage de la mer Rouge. Tiens, passage de la mer Rouge, il y a un champ. Et dans le paracha, il y a aussi un champ, le champ du puits. Au paracha de Béchalach, il y a aussi une histoire de puits. Et là-bas, Moshé, elle devait frapper. En tout cas, à Mara, il y avait eu 10 mitzvot qui ont été données parmi lesquelles Shamsamlu Chokomishpat. Là, il a donné de l'oua et des statues. Chok, c'est la Paradouma. Alors, est-ce que la Paradouma a été donnée là ? C'est ce que dit Amidrash. D'autres vont dire, dans le traité Gittin, que la paracha de la Paradouma a été donnée quand on a érigé le Mishkan, le sanctuaire, puisqu'il y avait un sanctuaire, donc impossibilité en état d'impureté de pénétrer dans le sanctuaire. Et donc, ça va être l'occasion d'une puissance très puissante, très forte, qui va être dans cette paracha. Et donc, on est quand même au début des 40 ans. Alors que la disparition de Myriam, c'est à la fin des 40 ans. Autrement dit, dans cette paracha, en un clin d'œil, on a passé 40 ans. On est passé de la première année pratiquement à la dernière année des enfants d'Israël dans le désert. Bon, ce soir, c'est Shabbat. Je vous propose une magnifique interprétation du psaume 92, le psaume du Shabbat, dans cette constatation Magadou Masecha Hachem, que sont grandes les œuvres au Hachem, Yosef Malovani. Magadou Masecha Hachem, Magadou Masecha Hachem, Yodom Meku, Yodom Meku, Magadou Meku, Magadou Masecha Hachem, Yishbalo Yeina, Magadou Masecha Hachem, Magadou Masecha Hachem, Sous-titrage MFP. ... 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